salut tout le monde on va pas dire que j'ai super la forme aujourd'hui j'ai un putain de mal de crâne mais bon dans la vie il faut se fixer des objectifs donc en temps habituel je me serais couché j'aurais pris un bon doliprane mais comme je me suis dit ce soir je fais cette vidéo donc de la merde je fais cette vidéo sinon on va jamais avancer en gros si tu veux vivre de tes passions il faut toujours toujours te fixer des objectifs avancer et tu t'en fous tu es malade tu t'en fous tu le fais quand même quoi la dernière fois c'est pareil tu vois je fais moi il ya pas mal de deux fois où tu vois deux heures du mat tu es couché et puis bof putain j'ai une idée je devrais faire ça en vidéo j'en ai rien à battre hop je m'habille je descends et je fais la vidéo j'ai fait plein de vidéos à trois heures ou quatre heures du mat parce que bah après tu dis ouais je pressionne demain ou après demain et puis tu la fais jamais donc voilà déjà je voulais remercier aussi tous les les nouveaux abonnés surtout pour vos commentaires c'est ce qui me permet vraiment d'avancer parce que moi si je fais ces vidéos c'est pour vous aider parce que voilà j'aime bien aider les gens et voilà même si je peux aider une personne c'est bon quoi j'ai tu vois je fais pas des millions de vues j'en ai rien à battre moi je fais 60 vues je suis content parce que j'ai pendant des années j'ai fait j'ai fait des vidéos où tu avais cinq ou dix vues l'autre tu dis 60 c'est toujours pas mal tu vois si tu peux aider 50 personnes franchement c'est cool moi je m'en fous de faire des millions de vues voilà le principal c'est d'aider les gens et de pouvoir avancer que toutes les erreurs que je fais que vous ne les faites pas parce que voilà si si vous avez bien suivi tout ce que je fais je suis parti en andalousie pour pour changer de vie le truc c'est que je n'avais pas parlé espagnol et que niveau marketing c'est pas trop mon truc non plus donc je suis parti avec avec un pote qui lui a fait du marketing qui était super motivé tu l'écouté c'était on allait faire des super vidéos ça les supermarché voilà quoi le truc c'est que ben arrivé là bas ouais super motivé je me lève à midi le temps de réagir il est trois heures de l'après midi automatiquement on a eu le temps de faire qu'un contact donc c'est sûr c'était des super contacts un hôtel cinq étoiles tout ça ce qui fait que moi j'étais là bas pour faire cette entreprise et puis pour faire aussi des vidéos pub pub lsd là comme comme on avait dit le truc c'est que ben moi il fallait que je fasse les plans pour notre entreprise les plans pour pour moi et la nuit montée donc en gros des fois je montais jusqu'à trois quatre heures du mat je me levais à 7 heures pour aller faire les plans de des plages que vous avez vu dans les blogs andalousie donc je me levais à 7 heures du mat pour dire d'avoir personne sur la plage d'avoir une super une super couleur avec le lever du soleil donc voilà c'est vraiment au petit matin ou au coucher du soleil que tu as vraiment les meilleures couleurs sur ces plages avec l'eau bleu turquoise de façon vous avez vu dans les vidéos donc voilà je me suis un peu mal entouré et c'est pour ça que je suis rentré dans d'andalousie aussi que ça n'a rien donné parce que moi ne parlons pas espagnol je pouvais pas démarcher je pouvais rien faire donc j'étais un peu tributaire de ça donc franchement tu veux changer de vie entoure toi des bonnes personnes et sinon on fait tout toi même il faut vraiment ne compter que sur toi parce que si tu commences à compter sur les autres c'est comme ça que tu es niqué on va pas dire j'ai perdu trois semaines parce que franchement j'ai fait j'ai fait pas mal de plan j'ai découvert une région de ouf et moi je vais y retourner de façon c'est obligé je finirai mes jours là bas donc voilà avec de la volonté on y arrive tout le temps donc il faut que déjà tu arrêtes de perdre ton temps parce que lui il perdait son temps sur son téléphone toujours sur son téléphone dans son lit et voilà on a tous ce même problème quand je vois ma fille c'est pareil elle passe ses journées sur son téléphone donc en gros tu vois dans la vie il y a les passifs qui sont en train de regarder la vie des autres qui se disent oh trop de la chance oh comment il ya du bol ah ouais comment il ya fait comment il ya fait bah comment il ya fait il n'y a pas fait comme toi à rester toujours sur son portable c'est ce putain de deux trucs qui fout la merde en ce moment c'est le portable c'est pour ça que les gens ils avancent pas ouais c'est canon de regarder la vie des autres mais franchement si tu veux la même vie bah bouge toi le cul bouge toi le cul il ya que comme ça que tu vas y arriver c'est pas regardant les autres en disant ouais mais non moi je peux pas y arriver parce que lui il ya du talent parce que lui le talent tu te le fais toi même à force de faire tes vidéos tu vas apprendre comme ça moi si j'apprends c'est comme ça c'est à force de faire toujours des vidéos des vidéos que tu vas apprendre que voilà moi je suis là pour aussi vous aider mais faut il faut faire la bombe de plans les photos des plans ce que vous voulez travailler les éclairages donc voilà bon bref je suis parti dans un truc mais bon c'est ça quoi c'est 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 le monde d'aujourd'hui après le téléphone c'est génial tu peux tu peux toucher la bombe de monde ça franchement c'est canon tu vois tu il ya 15 ans tu pouvais pas dire bon bah je fais un clip pour moi même et puis je vais le diffuser maintenant tu peux faire un clip le diffuser dans le monde entier tu peux toucher la bombe demande tu peux c'est immense immense tout ce que tu peux faire mais voilà faut bien t'en servir si c'est juste pour regarder la vie des autres et dire ouais putain je like ça c'est trop bien il ya trop de la chance voilà quoi mais franchement vas-y partage cette vidéo pour motiver tu vois tous tes potes qui sont comme ça et qui sont toujours en train de baver sur la vie des autres il faut que vous bougez le cul putain arrêtez de perdre votre temps sur ce portable c'est à cause de ça tu vois que que je me suis fait un peu niqué avec l'andalousie donc maintenant c'est tout après j'ai eu l'opportunité de perpignan on verra bien si ça va se faire je reparlerai plus tard enfin bref bon on n'est pas là pour discuter putain mais j'arrête pas de partir hors sujet bref donc si tu es sur cette vidéo c'est que tu veux réaliser un clip un court métrage un film ce que tu veux mais voilà tu es comme moi tu sais pas dessiner donc pas de storyboard niveau scénario c'est la merde aussi donc moi ça fait des années que je fais comme ça donc en gros après c'est vrai que la dernière fois je pensais tu sais pas faire de storyboard mais imagine tu vas tu vas faire des repérages et tu prends des photos tu vois les photos c'est quoi du 6000 par 4000 de taille après tu peux recadrer dedans tu vois hop tu dis bon bah je vais faire mon cadrage comme ça tu prends des persos que tu découpes sur internet où il ya plein de personnages qui doivent être dessinés donc tu les prends tu découpes et puis après tu fais ton cadrage comme ça tu sais enfin bref c'est peut-être un petit peu con comment j'explique ou doux bon vas-y donc moi à chaque fois je tourne des scènes je me dis là je suis parti en andalousie j'ai fait bon je veux faire une pub lsd le truc c'est que j'ai fait tellement de plans je me dis bon la pub c'est un peu dommage ça va être plus un clip parce que ça va être super long j'ai fait trop de plans bah c'est le problème en fait moi je fais tout en impro donc le truc c'est que j'ai été là bas j'ai dit je vais faire des plans dans le désert on va faire la traversée du désert avec ma femme et on va faire des plans drone c'est tout ce que je savais donc je suis parti là bas j'ai fait les j'ai fait les plans tout ça j'ai regardé et une fois que tu regardes les plans tu dis bon quelle musique je vais mettre dessus donc hop j'ai écris en composé de musique bah toi tu sois tu fais les musiques libres de droit moi je compose donc je savais exactement ce que je voulais comme son je trouve le premier son je mets le premier son et comme ça plus tard après je retravaille pas mal de son en plus par dessus le premier mais c'est pour moi déjà avoir une base bah de toute façon après je vais te faire voir les images que j'ai faites comme ça tu vas voir un peu ce que ça donne donc une fois que j'ai ça je me dis qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme plan avec enfin pour compléter cette vidéo donc avant au milieu après voilà donc je me suis dit traverser du désert on va partir dans un truc psychédélique donc je vais tourner des plans en rentrant LSD tout ça avec le truc donc ça bah de toute façon le truc c'était plus LSD donc il fallait que je parte sur du LSD donc j'ai dit je vais partir sur les couleurs donc je repars sur les couleurs tac tac j'ai tourné les images donc voilà après je me dis bon qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre je me suis dit putain on a tourné toutes les scènes et on avait oublié que ma femme se faisait tatouer un serpent sur le côté donc je me suis dit putain il faut qu'on l'utilise on finirait la vidéo avec le serpent donc qu'est-ce que je peux faire d'autre je me dis ah ce serait cool de faire un plan où elle serait avec un serpent donc je sais pas encore quel plan je vais tourner donc déjà il faut que je trouve quelqu'un qui a un serpent comment on va le tourner où on va le tourner et comme ça à la fin on finirait toi j'ai des plans où elle a pas le serpent et hop à la fin hop elle serait avec le serpent gravé gravé directement sur la peau donc voilà on a on a cette partie là après je me disais bon il faudrait un début donc j'avais pensé j'ai comme la dernière fois je devais faire un clip avec les cartons tu sais les tripes pour ceux qui connaissent pas c'est toi tu as des petits cartons des petits buvards comme on dit et tu mets une goutte de lsd dessus et puis que tu prends comme ça et donc j'ai dit ce serait bien de faire une vidéo où elle est normale donc en format en format cinéma faire le truc où voilà elle est en train de faire ça mettre toutes les gouttes sur le truc sur le truc lsd et voilà et après elle part dans un délire où voilà elle est dans la chambre elle est dans le truc elle est dans le désert et tout ça voilà après le mélange serpent et après elle reviendrait elle reviendrait à elle avec le truc est ce qui est bien c'est que ça n'en finit pas c'est que moi je sais pas du tout ce que ça donne et je rajoute toujours des scènes voilà après c'est sûr que si tu te dis ah bah tiens je vais faire ça ah ouais mais j'aurais dû tourner cette scène là c'est con donc après tu es contraint tu vois de de faire avec ce que tu as et après il faut l'imagination aussi de se dire bon bah on va dans le désert bah tiens qu'est-ce qu'on va tourner on va tourner avec ça on va tourner avec ça on va tourner avec ça puis on verra bien ce qu'on va utiliser plus tard bon après c'est vrai que c'est chiant parce que t'imagines tu fais venir tes acteurs tu vas faire tourner un truc bon je sais pas ce que ça va donner mais moi ça fait longtemps que je travaille comme ça franchement si tu connais quelqu'un qui travaille comme ça bah dis le moi parce que pour l'instant j'ai encore trouvé personne déjà quand je dis que je travaille en improvisation les mecs mais non il faut faire un storyboard pour faire un scénario je me dis c'est pas mal j'avais fait une vidéo comme ça il ya quelques années et ce qui est marrant c'est que moi j'avais une vision de la vidéo et il y en a beaucoup qui regardaient qui disaient ah bah moi j'ai cette vision là je suis barré j'ai même pas avancé à ça et c'est ça qui était marrant c'est que chacun vous voyez le truc différemment est là on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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